Bien, écoutez, c'est avec émotion ce matin que je vais prononcer quelques mots en qualité de nouveau président du Conseil de surveillance des francs maritimes de Bordeaux. Tout d'abord, je voudrais remercier quelques personnalités présentes ici. Madame Pascale Gaud, conseillère départementale, qui représente Jean-Luc Blaise, le président. Remercier Stéphane Delot, du mont maire de Bordeaux, ainsi que son collègue Pierre de Gaëtan. Remercier le contrôleur général de Sévière, directeur général d'USDIS 33. Remercier tous les élus qui sont parmi nous. Remercier les administrations présentes et remercier de votre présence tous les acteurs du port de l'Union maritime, mais aussi tout le personnel du grand port maritime de Bordeaux. Vous savez que 2018 a été un peu compliqué. J'ai oublié de citer celui que j'adore citer quand il a ses galons, le commandant Follin, commandant du port de Bordeaux. Vous savez que 2018 a été une année compliquée, et 2019 une année de transition non moins compliquée. Nous avons mis en place un processus de sortie de crise en ce qui concerne les problématiques sociales, et un blocage de discussions au sein du port, des modifications provisoires avec Renaud Piccard, qui a assuré l'intérim, et je voudrais le remercier. Et puis la venue d'un nouveau directeur général pendant cette période, Jean-Fédéric Clorand, que je remercie. Et nous avons ensuite continué à travailler en discutant avec le personnel du port en ce qui concerne la manutention verticale, et nous sommes arrivés à un accord équilibré de cette médiation, puisqu'on m'avait confié cette médiation en avril 2019. Mais, malgré tous ces mouvements, cette incertitude, cette inquiétude, pour tout le monde, bien compréhensible, nous avons quand même posé la première pierre d'un acte fondateur qui nous a permis de reprendre confiance. Ça a été la signature d'une convention de partenariat avec les collectivités, la région, le département, la métropole. Et ça, ça a été un acte fondateur, car des conventions étaient prévues avec les uns, les autres, une sorte de division. Il faut jouer groupé. Et nous avons, avec cette convention, joué groupé. Et c'est ce qui a été l'acte fondateur du fait que le port de Bordeaux est un grand port maritime national, mais c'est aussi un port des territoires. Et puis, avec l'arrivée de la nouvelle équipe et la mise en place du nouveau conseil de surveillance, un accouchement long, difficile, mais en fait, nous y sommes arrivés, le 23 octobre, que nous avons, d'ores et déjà, avec toute l'équipe, mis en œuvre une nouvelle dynamique. D'abord, la relance avec le dialogue avec les collectivités. Je viens d'en parler. Fondamental. On ne pourra pas faire sans les collectivités. La relance du dialogue avec la place portuaire, et je voudrais saluer les coprésidents de l'Union maritime de Bordeaux et leur secrétaire générale, la secrétaire générale qui doit être dans l'assistance, Maud-JM, qui est ici, merci Maud, un dialogue permanent qui nous permet d'avoir le pouls au quotidien des professionnels de la place portuaire de Bordeaux. C'est important. Nous avons aussi travaillé, et nous continuons à travailler sur la relance du dialogue social. Ce dialogue était grippé, et ceux qui me connaissent savent que pour moi, le dialogue social permanent est un acte fondamental, important, pour que les choses avancent de manière positive. Car il faut toujours discuter, toujours dialoguer, pour essayer d'affiner toutes les perspectives. Et je sais que Jean-Frédéric Laurent est très attaché aussi à cette dynamique du dialogue social. Nous avons réorienté nos investissements. Quand j'ai été, on m'a fait l'honneur de me confier à la présidence du Conseil de surveillance, j'ai pu regarder de manière un peu plus précise les dossiers, on s'était rendu compte quand même qu'en termes d'investissement, par exemple à Bassens, qui est quand même notre pôle conteneur principal, en 10-12 ans, il y a eu quelques centaines de milliers d'euros d'investisse, ce qui n'est rien. Il a fallu que Jean-Frédéric prenne l'autorot dans les cornes pour investir 3 et 6 millions, 9 millions d'euros pour refaire, aménager, moderniser notre terminal conteneur de Bassens. C'est fondamental. C'est fondamental parce que nos commerciaux, c'est important pour eux de vendre un bon produit. C'est plus facile d'ailleurs de vendre un bon produit que de vendre un mauvais. Et donc aujourd'hui, ce terminal de Bassens, ce qui est en cours de réfection, on fera peut-être une visite, un séjour d'étape, on en assurera aussi une inauguration, j'espère, qui va nous permettre de capter des marchés que nous avons perdus, je pense à MSC, mais aussi des escales nouvelles avec nos partenaires d'aujourd'hui parce que les escales, c'est les bateaux, c'est notre cœur de métier. Et donc les escales, c'est de l'emploi. Et mon crédo, en dehors du développement économique, qui est très important, c'est garder l'emploi et pourquoi pas, l'augmenter, si ensemble, nous arrivons à des résultats qui nous le permettraient. donc une réactivation de la démarche commerciale. Un gros travail a été réalisé aussi. Et là, je voudrais saluer Alain Trivé, qui est le président du comité d'audit et ainsi que la vice-présidente du conseil de surveillance, Nicole Pizamil-Guiar, qui sont tous les deux très actifs et qui travaillent au comité d'audit et nous avons pris à bras le corps le dossier du foncier. Le port à un foncier, ce foncier a servi à de nombreuses activités qui n'étaient pas forcément des activités portuaires ou du moins liées à l'emploi productif. Aujourd'hui, il a été décidé, il a été décidé d'avoir une véritable politique du foncier, d'essayer de proposer ce foncier à un maximum d'entreprises créatrices d'emplois, d'emplois à haute valeur ajoutée avec des salaires qui sont certainement plus importants que les salaires que l'on trouve beaucoup dans les métropoles, dans les villes du petit quartier. Et ça, ça a été un gros travail avec une véritable aussi politique de tarifaire, puisque c'était un peu... Aujourd'hui, nous travaillons sur une véritable politique tarifaire. nous avons aussi un travail de réflexion qui doit se mener assez rapidement, cher Jean-Frédéric, pour proposer au président Rousset des axes de développement qui pourraient s'inscrire dans le prochain plan État-région. Et puis, nous avons aussi décidé de mettre un peu le turbo sur l'activité navale. Moi, je suis très heureux et allez, je ne suis pas trop modeste, parfois, un peu fier avec d'autres, de pouvoir présenter ces voeux ici, au pôle naval, à côté des formes de radoub, avec à l'intérieur de cette forme de radoub, un bac du conseil départemental, le Vauban, à côté, sur les bassins à flots, deux grands paquebots fluviaux de 115 ou 120 mètres qui sont en travaux, qui sont en travaux d'entretien. C'est de l'emploi aussi. C'est de l'emploi portuaire et ça, moi qui me base sur ce sujet, Pierre le sait, depuis des années, c'est important d'avoir réussi ce pari de remettre de l'emploi au cœur d'une ville, au cœur d'une cité, car l'emploi productif, ça permet aux gens d'avoir suffisamment de moyens pour essayer de rester dans la ville avec un emploi à côté de chez eux, à forte valeur ajoutée. C'est pour ça que cette position de cette tente, de ce vélo, est hautement symbolique pour les nombreuses luttes qui ont été menées pour redynamiser ce pôle naval des bassins à flots. Le port de Bordeaux, c'est un patrimoine. Ce patrimoine, il s'inscrit dans l'histoire. Il écrit l'histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de demain. Et ce port de Bordeaux, il a un patrimoine aussi des savoir-faire. Et moi, je suis très heureux. Je voudrais saluer particulièrement les ouvriers de nos ateliers techniciens qui ont un travail de grande qualité, qui sont des gens avec une formation extrêmement pointue. Nous avons des attineurs, des menuisiers, des charpentiers, des mécaniciens de marine, des chaudronniers, des soudeurs, des électromécaniciens, des électrotechniciens et j'en passe encore, des spécialistes de tout genre. Et d'ailleurs, je suis très fier et le directeur et tout le personnel et tous les membres du conseil de surveillance sont très fiers que plusieurs de nos techniciens et ouvriers ont été demandés même par le port de Nantes pour aller intervenir sur des bateaux, des navires qui se trouvent à Nantes. Je crois que ce sont leurs ragueurs. Voilà. Et donc ça, c'est une richesse qui n'a pas de prix car cette richesse-là, il ne faut pas l'avoir toujours comme un coût mais il faut que ça devienne et bien une richesse qui fasse rentrer de l'argent au port de Bordeaux. Il n'est pas interdit que nos ateliers puissent répondre à des appels d'offres pour travailler sur des bateaux qui viendraient être asséchés ici au pôle naval de Bacala ou au pôle naval de Bassens sur la forme 3. Eh bien, je voudrais remercier ces savoir-faire et tout le personnel qui détiennent ces savoir-faire. Merci à vous de ce très beau travail que vous avez réalisé. Nous avons aussi un travail de réactivation de ces pôles on en a parlé mais de les améliorer. La forme 1 est opérationnelle on l'a vu la forme 2 est en cours donc nous aurons deux formes qui pourront permettre à des navires de venir être asséchés pour pouvoir utiliser les compétences de nos services notamment d'assèchement. Nous avons aussi bien sûr de nombreux projets en préparation. Cela commence dès demain puisque vous savez en matière de transition énergétique on entend beaucoup de choses il y a beaucoup de diseux il y a peu de feuseux et nous demain on va essayer de faire partie des feuseux puisque avec le directeur nous allons demain signer un partenariat sur les usages portuaires de l'hydrogène demain après c'est important parce que je pense que les motorisations des bateaux de demain même très rapidement ceux d'aujourd'hui puisque par exemple nos collègues de la compagnie fluenne du Rhône viennent de commander un pousseur à hydrogène des pays comme la Norvège ou la Suède ont commandé des ferries à hydrogène si ça se fait ailleurs ça peut se faire chez nous nous avons une entreprise à la sens qui produit des produits chimiques je crois et qui en déchets fatals rejette tous les ans 3000 tonnes d'hydrogène qui part dans un torsillon comme ça et bien cet hydrogène il va falloir la réutiliser la conditionner pour qu'elle soit utilisable et puis la mettre dans ce groupe de gens qui travaillent ensemble pour développer cette énergie de demain et là je suis très heureux que nous soyons actifs sur ce sujet là que ce ne soit pas que des paroles mais que ce soit aussi des actes je crois que le 5 avec le directeur nous allons en Boulogne visiter le chantier qui est en train de terminer notre drague la nouvelle drague qui va fonctionner au gaz naturel liquéfié je ne sais pas monsieur le contrôleur général si les pompiers sont formés pour sans doute très bien mais nous allons avoir une drague avec un quart de ronde propre qui est en cours de termes de finition et nous allons visiter ce chantier le 5 le 5 février nous avons aussi la terminaison du la finition du du géant qui est une action du port qui va rapporter donc de l'argent au port c'est aussi important la finition et la finalisation des travaux je l'ai parlé à Bassens pour notre terminal conteneur un projet de renouvellement de l'outillage on a déjà livré une grue à la forme 3 une grue à Tours qui va permettre d'accueillir des bateaux et je n'en parle pas aujourd'hui mais j'espère que dans quelques jours j'aurai une bonne nouvelle à une très bonne nouvelle à annoncer à tous ceux qui s'intéressent au port au naval et à la dynamique du grand port maritime de Bordeaux et puis nous allons aussi avoir dans quelques temps l'implantation d'un site de méthanisation sur le principe de l'économie circulaire à Bassens c'est aussi important c'est les nouvelles énergies et nous avons la chance de pouvoir travailler avec une entreprise qui va mettre en oeuvre ce projet la poursuite du projet de terminal de croisière pour les très gros paquebots dans le Médoc un projet d'aménagement des bassins à flot alors global on vient de terminer on ne s'est jamais terminé mais de bien avancer sur la partie bassin à flot numéro 2 mais nous avons aussi des projets pour installer un pôle bois des entreprises à proximité sur le site des bassins à flot et là aussi où nous sommes ici permettre à des entreprises nous avons eu la tristesse de voir la fermeture d'armées entreprises historiques chaudronniers de marine mécaniciens de marine hors pair malheureusement ils n'ont pas pu tenir ces derniers mois mais nous allons ici mettre en oeuvre des aménagements pour accueillir des entreprises qui pourraient venir en permanence voir avoir des locaux pour pouvoir mettre en oeuvre le travail qu'ils auraient eu dans des marchés qu'ils auraient gagné pour venir travailler sur nos formes de radoules nous avons aussi une idée avec Jean-Frédéric Laurent de proposer à madame la préfète mais aussi au président de région Alain Rousset à Jean-Luc Gleize au président du département au président de la métropole et au maire de Bordeaux de monter une conférence permanente sur le fleuve parce que effectivement le port de Bordeaux est un grand port maritime et moi j'y rajouterais bien un grand port fluvio maritime et c'est vrai que l'utilisation de notre fleuve de notre estuaire n'a pas été suffisamment étudiée pour travailler sur d'autres types de transports pourquoi pas du navetage de Puy-Bassens avec des barges avec des containers pourquoi pas travailler sur la collecte des déchets sur le Langonnet sur le Libournet sur le Pauillacé le Blaillet qui viendrait ici à Bordeaux à Astria par exemple ce sont des bateaux des bateaux c'est de l'emploi c'est de l'entretien c'est parfois des avaries c'est de l'emploi donc nous allons travailler sur ce sujet là dans cette au cœur de cette de cette conférence permanente du fleuve nous préparons puisque nous serons actifs parce qu'il y a des marchés aussi à prendre sur ce continent là sur la participation au sommet Afrique-France du mois de juin voilà mesdames et messieurs je laisse la parole au directeur le travail qui a été mené depuis peu de temps en peu de temps en tout cas nous sommes tous concernés tout le monde a son importance moi je ne hiérarchise pas les emplois du technicien de surface comme on dit aujourd'hui au directeur général chacun a sa place c'est comme une horlogerie chaque rouage a son importance un rouage qui ne marche pas c'est toute la montre qui s'arrête et ça on doit dire que chacune et chacun doit prendre conscience nous sommes tous et bien une petite partie d'une belle mécanique qu'est le Grand Port Maritime de Bordeaux alors mes chers amis le port n'est pas un port du passé le port de Bordeaux est résumément aujourd'hui tourné vers l'avenir donc en mon nom personnel et au nom des collègues du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Bordeaux je voudrais fêter à chacune et à chacun d'entre vous une belle et bonne année de bonne santé à vous et à vos familles et puis que tous ensemble nous souhaitions une bonne année au Grand Port Maritime de Bordeaux merci aplausos merci